Elle est devenue l'emblème de la lutte contre l'autoritarisme du président tunisien Kaïs Saïed. Dans l'actu en bref de ce jeudi, il y a tout d'abord cette mobilisation en réponse à un appel national des avocats du barreau d'Épinal en faveur de Sonia Darmani, une avocate de Tunis actuellement emprisonnée pour avoir critiqué le régime en mai à la télévision. Son arrestation quelques jours plus tard s'était déroulée au moment même où nos confrères de France 24 étaient en direct. Condamné à 12 mois de prison en première instance, puis à 8 mois le 10 septembre en appel, les avocats français dénoncent, je cite, des procédures totalement irrégulières, sans réquisition ni plaidoirie de la défense. Ils souhaitent sa libération et fustigent les difficultés en Tunisie de l'exercice des droits de la défense. Les encuteurs ont trouvé sur son corps des asticots, du sang sur son corps et sous ses ongles, deux verres avec des empreintes digitales et un papier froissé en boule dans sa main droite. C'est un crime qu'il va falloir élucider dans cette classe de SVT au lycée Claude Gelé à Épinal. Un scénario ludique imaginé par la cinquantaine de scientifiques, élèves en seconde, qui organisent cette année la fête de la science à destination des classes de troisième. L'idée suscitait l'intérêt de l'agente féminine pour les matières scientifiques à travers des ateliers originaux. Une fête de la science également célébrée du côté de l'IUT de Saint-Dié, qui accueillait ce jeudi 250 lycéens, collégiens et scolaires venus découvrir les différentes filières proposées en ce sens par l'établissement, comme sur ces images des formations dans l'audiovisuel, le développement web, la robotique ou encore l'électrotechnique, mais également les métiers en lien avec l'intelligence artificielle. En 2022, il s'interrogeait sur la place des petites et moyennes villes. Cette année, ce sera sur celle de la santé au travail. Le cinquième festival international de sociologie, le FISO, se déroulera du lundi 14 au samedi 19 octobre à Épinal, là où est né en 1858 Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie moderne. Une centaine de personnes, sociologues, psychologues, ergonomes, participeront à 15 ateliers au centre des congrès, également au programme en ville, l'exposition aux photos, ciné-débats, théâtre ou encore une conférence gesticulée, jeudi 17 au centre Léo-Lagrange. Outre les projections cinées, tous les autres rendez-vous sont en accès libre. La santé au travail sera abordée sous tous ses aspects, citons Pelle-Melle, le sens qu'on lui donne, le télétravail, le surmenage ou encore les inégalités raciales ou de genre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !